Mercredi 18 avril, l'alerte est donnée. Un exercice de sauvetage est réalisé dans la zone de l'extension en mer. A bord du navire Simon-Stevin, un marin est blessé dans la salle des machines. L'homme a fait une chute de 4 mètres et a perdu connaissance. Réalisé dans les conditions réelles, la manœuvre est délicate. Le scénario qui a été déterminé par la police maritime était une personne qui chute dans la salle des machines, heurte sa tête et est inconscient. Donc ne peut pas être transporté par les moyens du bord. Tout le personnel et personnel officier du Simon-Stevin est formé en tant que secouriste, donc qui porte les premiers secours. Mais la personne étant inconsciente ne peut pas la transporter. On est obligé de faire appel aux pompiers. Une partie montée à l'échelle, à l'échelle de Coupé, et l'autre partie treuillée par la grue prévue à cet effet. Ensuite, ils ont préparé la personne dans le brancard, dans la barquette. L'ont treuillée, donc ils l'ont sortie, l'ont posée sur le pont, transportée sur le pont, mis le long du franc-bord, et du franc-bord, treuillée à nouveau sur le shawl boster. Ensuite, le shawl boster a fait route depuis le FPV jusqu'ici, vous l'avez vu tout à l'heure, pour décharger le BC. L'exercice s'est arrêté à partir du moment où les pompiers mettaient pieds à terre. Question coordination, les équipes ont su mettre en œuvre leur dispositif de secours. Pour l'exercice terminé, il est l'heure d'analyser les points forts et les points faibles de l'opération. Tout ne se déroule jamais comme on le souhaite. C'est le but d'un drill, c'est de voir où ça ne va pas, pour progresser. Ce qui est important, c'est justement cette progression, cette amélioration continue, pour arriver non pas à la perfection qui n'existe pas, mais à quelque chose de très correct et de très fin. Je pense que le temps est incompressible et il va falloir quand même qu'on y arrive. On arrive à gagner du temps sur la communication, sur la mise en place. Et on s'aperçoit qu'en mer, rien n'est facile. On a joué le jeu complètement avec un stéphane qui travaillait, avec un shawl boster qui travaillait avant l'exercice, donc qui a été réquisitionné pour l'exercice. Ça a se joué vraiment dans le réel. Donc on voit que dans le réel, ce n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le penser. D'autres exercices seront très prochainement prévus afin de corriger les incohérences constatées à l'occasion de cette première simulation d'accident. Et par ailleurs, sachez que nous vous ferons découvrir le navire Simon-Stevin dans votre Focus Info du mardi 8 mai.